Bonjour, je suis Cécile, je suis responsable d'une résidence d'artiste au centre du village de Saint-Laurent-des-Arbres depuis 2015. Bienvenue. Une résidence d'artiste, on va prendre l'image du laboratoire. C'est un endroit qui permet aux artistes d'effectuer leurs recherches et de développer leurs projets. Et comme dans un laboratoire, quand on appelle des artistes, comme un laboratoire qui appelle ses chercheurs, ils sont soutenus financièrement, accueillis et dorlottés pour que ce soit un séjour dans les meilleures conditions de création. Il y a des artistes qui viennent du monde entier. On a un lien particulier avec le Japon depuis l'origine, avec le Brésil et avec la Corée. Mais ça ne nous empêche pas, comme aujourd'hui, d'avoir un artiste équatorien et d'avoir eu de multiples échanges avec d'autres pays. Cette partie-là particulièrement, c'est vraiment l'atelier d'été, où ils se rencontrent le soir pour manger, mais aussi où ils travaillent. Là-bas, il y a une petite cuisine d'été où ils se restaurent. C'est très important, surtout quand on est dans de l'interculturel. Les repas, c'est super important. C'est des moments où ils se retrouvent, ils sortent de leur atelier. Ici, c'est aussi un atelier souvent commun, sauf pour ceux qui ont besoin de des grandes pièces, où il va y avoir du matériel de sérigraphie, d'impression. Il y a une presse de gravure, il y a une table à ancrage. Ils peuvent tester sur des cimèses leur travail. Donc là, c'est un atelier, un des trois ateliers individuels. Donc il y a un espace pour travailler qui est assez brut. Toujours le système des cimèses qui sont mis à disposition. On essaye d'avoir des plateaux propres pour qu'ils puissent installer ou désinstaller des plans de travail. Et un coin pour se laver et un coin pour dormir. Là, c'est une toute petite cabane, mais certains se battent pour y aller. Il faut qu'ils puissent travailler tout de suite. Ils viennent souvent avec une valise. Certaines viennent avec un semi-remorque, mais c'est rare. Aujourd'hui, avec les pratiques contemporaines, ça va du pinceau au numérique. Nicolas, ils sont tous les deux de la promo, une des meilleures promos du Moco. Ils ont tous des pratiques qui sont à la lisière de plein de choses. La mythologie, beaucoup. Ça, c'est un autre atelier. Les artistes qui décident un petit peu la façon dont ils organisent les ateliers. C'est pour ça que tout est sûr très tôt. Il n'y a rien de fixe. Les artistes laissent toujours quelque chose. On a essayé de formaliser ça avec ces petites... Certains appellent ça les boîtes à pizza. Mais en fait, ce sont des boîtes mémorielles qui leur sont remises. Et s'ils veulent, tous ne l'ont pas fait. Certains en ont deux ou trois. Ils peuvent laisser un souvenir dedans. C'est une mémoire interne. C'est-à-dire qu'il n'y a que les artistes qui peuvent les ouvrir et que les artistes qui ont participé à une résidence ici. C'est assez mystérieux. C'est assez émouvant, souvent. Contrairement à beaucoup de lieux, nous, on encourage et on autorise aux artistes de revenir quand ils veulent. Ça crée des dynamiques entre eux. Et ça crée des projets. Ça crée des projets ici. Ça crée des projets à Séoul. Ça crée des projets à Rio. Ça crée des projets à Tokyo. Et ça circule dans la région, mais ça circule aussi à l'extérieur. Il y a toujours des interactions. Et puis les gens qui viennent, les artistes qui viennent, ils ont envie de rencontrer aussi les gens qui vivent ici. À tous les habitants de Saint-Laurent, il n'y a pas de lieu sacré. Certains le savent très bien. Ils peuvent venir quand ils veulent ici. Et à la rencontre des artistes, c'est toujours ouvert. Et je trouve ça très important. L'art contemporain peut avoir un côté très élitiste. C'est juste d'être curieux et de venir voir. C'est tout. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Sous-titrage Société Radio-Canada